Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Alors aujourd'hui, on parle perforatrices. On les aime, elles sont toujours aussi populaires, mais il y a des choses à savoir sur les perforatrices pour qu'on ait du plaisir avec et qu'elles nous durent longtemps. Alors je vous invite à télécharger le beau PDF que j'ai préparé pour vous, pour le garder dans votre cartable de référence, à savoir tous ces beaux petits trucs-là et comment en prendre soin. Suivez-moi dans l'atelier maintenant. Alors vous allez voir dans le catalogue Stampin' Up, à chaque année, on a un très bel assortiment, très belle offre de perforatrices de toutes sortes. Donc il y en a plusieurs, plusieurs, et je vais vous donner plein de trucs. Donc on en a des plus petites, des perforatrices à bordure, les perforatrices habituelles, perforatrices étiquettes, donc on glisse quelque chose dedans qui vient faire une belle étiquette, jusqu'aux perforatrices un petit peu plus élaborées qui contiennent plusieurs éléments. Donc les perforatrices, elles sont conçues pour perforer du papier design et du papier cartonné Stampin' Up. Si vous forcez à découper dans des matériaux plus épais, vous risquez d'abîmer, d'endommager le mécanisme à l'intérieur, donc soit le mécanisme de perforation ou le mécanisme de verrouillage. Donc pas de papier à paillettes, ça peut émousser aussi les bords. Ensuite de ça, quand vous perforez, c'est préférable de placer votre perforatrice sur une surface plane. Alors c'est préférable de travailler à plat sur votre surface de travail parce que vous allez appliquer une pression beaucoup plus uniforme pour le mécanisme qu'en tenant dans vos mains. Je vous dirais que c'est la recommandation de la compagnie. Pour des petites perforatrices comme celle-là, moi je travaille souvent dans les airs, pas appuyées. Mais je dirais que c'est un très très bon conseil, une bonne recommandation et entre autres quand on a des perforatrices plus détaillées où c'est facile d'aller mettre plus de pression dans cette partie-là et qu'elles ne soient pas réparties aussi bien. Donc c'est un très très bon truc, on se met à plat et on perfore. Maintenant, comment en prendre soin? Si vous en prenez soin de vos perforatrices, elles vont vous durer longtemps. Faites attention quand vous les transportez qu'elles ne se connent pas les unes aux autres ou contre d'autres produits ou d'autres choses que vous trimballez dans votre sac pour aller bricoler parce que ça peut entre autres faire en sorte que le mécanisme de déverrouillage se déverrouille et puis ça peut endommager. Rangez-les avec soin. Toujours fermez, ça protège le mécanisme de la poussière qui peut s'infiltrer à l'intérieur et la poussière qui peut finir par nuire au fonctionnement de vos perforatrices. Gardez-les toujours bien propres, bien sèches. Retirez les petites retails de papier qui peuvent rester coincées à l'intérieur. Ensuite, si vous voulez aiguiser une perforatrice dont il y a des petites parties qui sont émoussées donc ça ne coupe plus aussi bien, Stempinop recommande d'aller perforer à plusieurs reprises dans du papier aluminium et ensuite de ça, deuxième étape, aller perforer à plusieurs reprises dans du papier ciré pour aller lubrifier le tout. Si vous avez une perforatrice qui est bloquée, donc elle ne veut plus se refermer, Stempinop recommande de la placer au congélateur quelques... Ils ont dit un moment, donc j'imagine que c'est... Moi, je ne laisserais peut-être pas passer toute la nuit, mais disons que j'essaierais de la placer une demi-heure, une heure au congélateur. Je n'ai jamais essayé, mais c'est ce que la compagnie recommande pour que le métal, en refroidissant, se contracte. Donc, à ce moment-là, une perforatrice qui ne ferme plus pourrait refermer. Dernière chose, il y en a qui pensent que, des fois, leur perforatrice est brisée alors que ce n'est pas le cas. Ça peut arriver que le petit mécanisme ici de verrouillage soit un petit peu plus lousse, qu'il y ait un petit peu plus d'espace. C'est quand même assez rang. Pour ma part, il a fallu que j'ai eu peur de briser des perforatrices pour vous montrer parce que c'est quand même assez résistant. Donc, j'ai choisi de prendre une vieille perforatrice qui est retirée pour être sûre de ne pas la briser pour vous montrer parce que moi, je n'en ai pas qui font ça. Donc, si ça, ça tombe, vous pouvez toujours perforer avec, c'est sûr. Mais quand vous voulez le remettre en position, voici comment faire. Ici, vous avez une portion qui est plus près de vous, la portion en plastique ici. Comparativement, si vous la regardez de l'autre côté, elle est plus loin. Ok? Donc, vous allez la mettre près de vous. La petite portion ici, le plus proche comme ça ici. Vous allez rentrer maintenant en billet votre pièce dans votre perforatrice. Et ce n'est pas super facile parce que moi, elle n'était pas lousse d'avance. Donc, on rentre en billet, on pousse en ligne droite et là, on va pouvoir refermer et verrouiller. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à visiter lamagidesétantes.com pour aller télécharger cette petite fiche qui va vous aider à prendre soin de toutes vos perforatrices. Donc, vous avez le lien juste en bas de cette vidéo-là. Et je vous invite à partager la vidéo avec vos amis. Bonne journée! Bonne journée!